Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Wimworld. Alors, rappelez-vous, on s'était laissé, où ils avaient commencé à faire le frigo, ce qu'on pourrait appeler une cuisine, nous avions les cultures que nous avions ici, on a quelques ressources, nous avions des défenses ici, nos générateurs, ici, là, et ici, nous avions un petit peu de choses. Donc, alors, on va commencer tout de suite à l'heure de demander de miner des complements. Voilà. Alors, je suis extrêmement désolé du décalage qu'il y a, donc effectivement, mon ordi est pas assez puissant, en fait, pour tourner le jeu, plus l'enregistrement, donc, ce qui fait qu'il y a systématiquement un décalage qui se crée. Pour pallier à ça, il faudrait limite que j'aille un autre ordinateur à côté pour enregistrer, si vous voulez, tout l'audio et après que je recale la chose. Mais, pour le moment, normalement, il faut mieux éviter de faire ça. Alors, attendez. Architecte, ordre, miné. Je vous rappelle aussi que, là, je vais entamer... Attendez. Ah. Option. Non. Ça, on va baisser. Ça, on va baisser. Voilà. Merci. Alors, donc, nous sommes avec Danfield, Jack O'Neill et Dr. Horse. Donc, on verra si, aujourd'hui, nous aurons des nouveaux... Des nouveaux colons. On va leur mettre en route simple. On va peut-être mettre en vitesse 2. Ça va quand même aller plus vite. Alors, je vous rappelle que la durée d'un épisode moyen, ça va être une demi-heure. À peu près. On n'est pas à une minute près de plus ou de moins. Et pour les... Et que là, actuellement... Alors, je répondrai bien évidemment à vos commentaires. Mais par contre, par rapport au jeu, ça attendra un tout. Non, peut-être pas parce que je vais enregistrer 3 épisodes d'un coup, hein, parce que... Sinon, après, avec tous les let's play, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué de faire tout... De faire tout ça. Ok, écoute, ça m'a l'air d'être bon, là. Donc là, on a notre petite... Truc de prisonnier. Alors, moi, c'est une chose que j'aime bien faire par rapport au prisonnier. Parce que ça ne se passe pas toujours bien. Alors, normalement, j'en aurais mis une ici aussi. C'est en fait d'avoir de la défense dans toute cette zone-là. C'est-à-dire que si les prisonniers s'énervent et veulent se barrer, eh bien, ils auront tout simplement affaire autour elle. À condition, bien sûr, qu'on ait l'électricité. Alors, qui fait quoi, là ? Qui fait quoi ? Ok. Donc, Danfield. Ah, voilà. Bad luck. Donc, une nouvelle personne. Le métier est mob, henchman. Ouais. Alors, là, je ne sais pas tout ce que c'est. On va dire OK. On va dire OK. On va mettre en pause. Et on va aller voir tout de suite ses caractéristiques. Et bien évidemment, le renommer. Alors, ici, n'oubliez pas, moi, c'est tous. Alors, en cours de partie, là, ça sera tout le temps. Donc, j'essaierai de le faire assez rapidement. Mais, par la suite, si j'ai des changements à faire, je vous rappelle que je modifierai probablement. De toute façon, on leur permet de faire tout. On va dire que tu vas passer en 2, en fermier. En constructeur, tu vas être en 3, parce qu'on a déjà là. Et on a ici, ah oui, tout le monde en réparateur. Parce que si ça casse, c'est pas bon. Fermier, on va te mettre en 2. Mineur, en 3, c'est pas mal. Ah, quoi que. 3, 0. Et, on va te mettre en 1, en transporteur aussi. Et tout ce qui est chercheur, artisan, machin, tout ça, on le fera un petit peu plus tard. Ok. Alors, on est reparti. Attendez, attendez, attendez. Hop, non. Là. Là, on copie. École. Voilà. Donc, je fais comme ça. Et, comme j'ai toujours dit, c'est pas forcément la meilleure façon. Mais, voilà. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le jeu ou quoi que ce soit, vous pouvez les poser dans les commentaires. J'y répondrai. Alors, c'est quand même un jeu qui est super punitif. Qui peut faire très très mal. Alors, ici, je verrai bien, ici. Je verrai bien ça. Ensuite, structure. Je n'ai plus de bois, d'accord. Ok, ok. Je n'ai plus de bois. Alors, arbre. Je suis coupé du bois. Il y en a pas mal là. Tout ça. Tout ça là. Voilà. Voilà. Alors, bien évidemment, je pourrais détruire ce mur et puis m'en servir plus tard. On a bien 4. Ah, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas. Attendez. Bad luck. On met en pause. C'est où déjà ? Non. Attitude. Voilà. Joe, bad luck. Alors, tu n'as pas de chance. Et on va mettre comme youtubeur Toto5230. Toto5230 qui rejoint donc notre petite famille sur RimWorld. Alors, vous pouvez aller sur la chaîne de Toto5230. Il fait des vidéos sur quelques petits jeux assez sympathiques. Je vous invite vraiment à aller le voir. C'est pas dégueu ce qu'il fait. Oh, ils font une party. Mais tu l'as fait où ? Je n'ai pas mis encore. Alors, comment, où c'est déjà ça ? D'hiver. Voilà. Alors, on va mettre un spot de mariage parce qu'ils vont pouvoir, les gens se mettre ensemble. Alors, je vous avoue, je ne sais pas du tout, je ne sais vraiment pas si ils font des gosses. Alors, les animaux, oui. Ils font des petits. Alors, par contre, je ne sais pas du tout si les annuls entre eux font des fêtes. Je ne sais pas du tout. Allez, on accélère un petit peu. Ouais. Enfin, on accélère. Donc, voilà. Donc, c'est la méga teuf. On voit ça. Ils discutent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même relativement important. Je vais mettre en pause. Donc, on va prendre... Alors, vous savez, il y a tout un côté social. Et en fait, le côté social, c'est tant qu'ils sont dans le positif, ça va tout à fait. Par contre, malheureusement, petit à petit, vous allez avoir dans le négatif. Oh, attendez. Ah oui, non. Forcément. Dans le négatif. Et quand ça arrive dans le négatif, malheureusement, c'est le bordel. Parce qu'ils vont commencer à se battre. Et ça peut aller même jusqu'à tuer. J'ai une partie où il y a un mec qui l'a pété une coche. Et il a tué deux de ses potes. Donc, vu que je n'étais pas forcément cool. Je l'ai fait. Je ne sais plus ce que je lui ai fait. Je crois que j'ai fait... Je l'ai emprisonné. Et puis, je l'ai euthanasié. Après, c'est pire encore. Franchement, si vous pouvez éviter d'euthanasier vos personnes, évitez. Parce que c'est la merde, après. Je vous le dis tout de suite. C'est vraiment la grosse merde. Putain, c'est bien ça. Donc, ça va dormir. Ça va dormir. C'est parfait. Mais il est en train de dormir. Tu veux le... Ouais, bon, d'accord, si tu veux. Ah non, d'accord. Je croyais qu'il était en train de le... Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas ? Oh, Toto, tu fais quoi, là ? Ah ! Ok, ok. Ok, ok. Putain, mais tu n'es pas fatigué. Il montre que c'est un bosseur, déjà. C'est bien. C'est bien. Par contre, le lendemain, il va être crevé. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah, d'accord. Ça y est. Tu transportes. Tu transportes, tu transportes. Donc, on a trois dormeurs. Mais putain, mais tu fais quoi, lui ? Attends. Attends, attends, attends. Il me fait peur, là. Aptitude, il a quoi ? Incisif, c'est un cogneur. Ah oui, et puis, alors lui, il va falloir que je lui donne une arme de mêlée. Ah, si, s'il n'aime pas, d'accord. Donc, ça va être une... Ok. Incisif, dit toujours ce qu'il pense. Tout spécialement si cela l'énerve, en général, les gens n'apprécient moyennement. Oui. Oh, putain. Alors, je dis ça parce que ceux qui sont au dos rond, machin, bidule, là, c'est casse-couille. Je vous dis honnêtement, c'est super casse-couille. Les mecs, ils ne sont jamais contents parce que si on regarde en santé... Bon, fatigué, nu. Ah, t'es nu. D'accord. Comment ils se sentent bien en prise de joie ? Ok. Ben, ce n'est pas encore. Mais vous allez voir que par la suite, dans ses besoins, il va dire qu'il lui faut un aplant. Un aplant, quoi. Mais il se sent fatigué. Mais putain, mais... Oh, il me fait quoi, lui ? Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas le droit de dormir. Il faisait ce qu'il voulait. Oh. Ah. Ah. Alors. Punaise. On va faire... Attendez. Attendez. Architecte. Zone. Non. Gérer les zones. Si, j'ai fait une zone safe. Putain, il n'y a... Elle où ? Où j'ai fait ma zone safe ? Je l'ai faite là. Ah, ouais. Pourquoi pas. Les attaques où ? Home gap. Les hommes gap sont arrivés à la proximité et se prépondent dans un certain temps avant d'attaquer. Où c'est qu'ils sont ? Il n'y en a qu'un. Il a un rasoir en métal. Donc, s'il vient d'attaquer... Il va attaquer soit de par là, soit de par là. Ouais ! Bon. Vous savez quoi ? On va mettre en lecture. Et on les mettra en zone safe. Non. Ici. Quand nécessaire. Jack O'Neill. Donc, dès qu'on va avoir une petite alerte comme quoi il attaque, on va tous les mettre en zone safe. Et normalement, c'est... Il devrait se faire niquer par les... Par les tourelles. Allez, allez, mon petit gars. Ouais, il va falloir que j'enlève le putain d'arbre devant, là. Alors, sur ce jeu, je vais être honnête avec vous. J'ai vu pas mal de monde qui ont fait des punaises de base. Pour rester poli. Ok. Donc, pause. Nous allons peut-être avoir un nouveau côlon. Donc, hop, c'est bon. Un restrict, par contre. Un restrict, par contre. Qui est le joulier ? Jack O'Neill. Jack O'Neill. Viens là, Jack O'Neill. Tu vas capturer. C'est parti. C'est parti, parti. Voilà, donc, il va le capturer. Il va le mettre dans la cellule. Et normalement, il devrait s'en occuper. Alors, ça serait bien, dans les épisodes qui viennent, que l'on fasse structure. Dis-moi que j'ai du bois, maintenant. Oui, j'ai du bois. Voilà. On va mettre une porte en bois. Là. Et par la suite. Non, énergie. Suppose me. On va mettre des batteries. On va y mettre des batteries. Alors. Plusieurs personnes disent qu'il faut éviter de coller les batteries. En l'occurrence, quand ils éclatent, effectivement, ça ne va peut-être pas faire du bon. Mais, d'un autre côté, il n'y a pas trop de choix. Voilà. Trois. C'est parti. Hop. Donc, lui, j'ai oublié. Prisonnier. Parler de recruter. Et médicaments basiques. Oui. Oui, 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 oui. Oh là 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 là. Je vais le faire où ? Je vais le faire là. Architecte. Structure. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous le dire par la suite. On ne va peut-être pas en faire un trop grand non plus. Alors, par exemple, je pourrais très bien faire les murs avec une porte. Et par la suite, c'est dans quoi ? Dans zone, il me semble. Créer une zone à ciel ouvert. C'est-à-dire que je pourrais sélectionner ici. Une fois qu'ils ont construit le machin, les murs, ça ne mettra pas de toit. C'est-à-dire que dès qu'ils vont former, qu'ils vont entourer, ça va mettre un toit. Le souci, c'est que dans le jeu, vous avez des catastrophes, genre de la pluie toxique. Et ça, ça tue. Ça rend malade toutes vos bêtes. Ça rend malade aussi vos colons. Et c'est la merde. Donc, ce n'est pas forcément une chose que j'aime bien. Parce que c'est généralement la merde. Stockage. Aliments. Clear all. Resource brute. Non, ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Aliments crus. Végétaire. Foin. Foin. Merci. Ok. Donc, ça c'est fait. Le but, ça va être tout simplement... Euh... Animal à réel. Voilà. Alors, je vous avoue, sur une partie, je me suis fait chier à faire une étable pour les animaux de production. Genre les poules, pour qu'ils fassent les œufs et tout ça. Les... Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'a pas strictement à rien. Parce que, ben, tes bonhommes, ils ne mettent pas forcément le foin dans tous les trucs. Ils ne dispatchent pas forcément. Et du coup... Du coup, c'est la merde. Donc, un seul petit enclos, c'est ira. Alors, ça a quand même une certaine importance, les animaux. Notamment pour l'argent. Je vous dis honnêtement, ça... Ça fait bien. Effectivement, on va être... On est à court de bouffe, putain. Alors. Chasser. 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 4, hein. Je pense que ça sera pas mal. 4, je pense que ça sera pas mal. Donc, généralement, ce que je fais... Bon, ça, c'est pas un endroit que je vais aimer. Alors, généralement, ce que je fais, c'est que ceux-là, là. Les espèces de machins qui explosent, les boum à l'autre, là. Ce que je fais, c'est que, effectivement, je les tame. Mais je leur fais une zone par là. Voilà, genre. Tu sais, s'ils explosent, ils explosent un petit peu plus loin. Alors, oui, ça, il faut ramasser. Wad, ah oui. Eh dire, c'est qui, Wad ? Euh, ordre. Les cocos, là. Non, toi. Hop. On est marre du petit côté de ralentissement, là. Voilà, c'est bien, Docteur Horse, là. Par contre, je sais pas du tout c'est qui qui va les chasser. C'est Toto. Oh là là, mais Toto, tu n'as pas d'armes. Où tu vas ? Où tu vas ? Il va où ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh, il doit y avoir des trucs, là, en bas. Ah d'accord, il y avait une bébête qui avait dû crever. Donc, c'est bien, ça fait de la bouffe, ça fait de la bouffe. C'est parfait. C'est parfait. C'est bien, c'est bien. Bon, ça serait pas mal aussi qu'ils nettoient un petit peu les lieux, parce que c'est bordélique. Donc, vous allez voir, en fait, dès qu'il va finir, on va voir le toit qui va se former. Voilà, donc, et par la suite, on va mettre... Oui, ah, je sais plus. Équipement. Équipement. On va prendre. Ouais, en tissu, ça va le faire. Et on va en mettre. Là, 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 et là. Ça suffit, c'est nickel. C'est parfait. C'est parfait. Maintenant, j'ai l'impression que je vais peut-être être à court de... Je suis déjà à court. J'ai déjà plus de bois, putain, mais c'est pas possible, quoi. Ce qu'on fera éventuellement aussi, c'est de... Il faudrait... Oh, là, là. Alors, le cas avec ce jeu, c'est qu'il y a énormément de choses à faire constamment. Constamment, t'as quelque chose à faire. T'as pas un moment où tu te dis, ouais, je vais être tranquille. Je vais laisser tourner le jeu. Non, non, tu peux pas, ça. Oui, 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 oui. Il n'a pas réussi. Oui. Alors, par contre, vous voyez, c'est... Alors, je sais pas si vous, vous avez le son. Mais, malheureusement, j'ai énormément de... Énormément... Ça peut très bien en ordine... On va mettre le câble. Euh, non. Est-ce que... Ouais, ça tiendrait. On va lui mettre une petite lampe. Quand même. Une petite lumière. Ce qu'il faut savoir, c'est que petit à petit... Donc, c'est par rapport à leurs besoins, vous voyez. Il a petit à petit vêtements usés, souffre légèrement, prisonnier. Adormi par terre, environnement déplaisant, se sent mal et malade. Donc, il se fait soigner. Donc, ça va partir de ça. Et puis, petit à petit, vous voyez que l'influence du géolier va faire beaucoup. Parce qu'on est déjà à 50, là, avec attente extrêmement faible par don. Donc, voilà. Donc, maintenant, ce qu'il faudrait faire, éventuellement... Je regarde où c'est que je vais faire ça. Ça me fait toujours un petit peu flipper de le faire comme ça. Mais bon, on va quand même le faire... Ordre. Tu vas me miner. Tu vas me miner. Comme ceci. Déjà pour débuter. En espérant de ne pas découvrir des bébêtes dégueulasses. Parce que ça, c'est... On va faire du 7 sur 7. Allez, hop. Voilà. Oh, non. J'aime pas ça. Maladie grave. Qui est malade ? Mais c'est pas un colon. On s'en fout. Il a quoi ? J'ai même pas lu. Ah, attends. Wow. Si possible... Alors, si vous avez envisagé l'amputation pour remplacer les membres infectés et leur sauver la vie. Ah, bah, mon petit gars... Je vais te dire un truc. T'es mort. Infection... Oh, intoxication alimentaire. Ah, ça par contre, c'est peut-être moins... Moins cool pour toi. Je suis désolé. Je suis désolé, désolé. Donc, en fait, ici, ça va être tout simplement la chambre de nos petits gars. En espérant qu'on ne va pas découvrir une grosse saloperie. Parce que ça, j'y suis abonné. Oui, mais what, c'est bien. Machin, donc on va commencer à construire des lits. Des lits, des lits. Par contre, il va falloir du bois. Du bois, du bois, du bois. Ok. Ok, 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 ok. Est-ce que t'as... Non, t'as pas miné ici. Je t'ai pas demandé de miner là. Alors, tu mines là. Bon, les gars, ça serait peut-être bien aussi quand même le faire. Ça serait pas mal. Je dis ça, je dis rien, mais... Alors, structure. Murs en bois. Hop, hop. Hop, et une porte. Alors, oui, j'ai tendance à utiliser beaucoup de bois. Parce que c'est... C'est une des ressources qui est quand même... Qui se renouvelle beaucoup. Puis, je peux éventuellement même faire un champ où je fais pousser du bois. Donc, je vais sûrement en faire un éventuellement par là. Je ne sais pas encore où par là. On verra. Parce que, effectivement, ça sera plus pratique d'avoir une source constante de bois. Ceci dit, c'est pas à l'abri de... C'est pas à l'abri... C'est quoi ça ? Ah si, si, c'est du métal compacté. C'est du métal compacté. Bon deal. Donc, comme vous pouvez voir, on commence déjà à avoir... Les premières choses. Donc, on va essayer de leur demander de transporter au fur et à mesure. Ce serait plus pratique. Voilà. Et on va mettre un plancher en bois. Donc, bien évidemment, ça va être une chambre. La première chambre. On va faire petit à petit. Et j'ai mis la porte. Je ne sais plus si j'ai mis la porte. En structure. Porte. Hop. Voilà. Merci. Alors. Euh. Il a mouru. Je n'ai pas fait gaffe. Je crois qu'il a mouru. Wad a décédé. Ouais. Il a décédé. Il est ici. Il a décédé. On va le déshabiller. Euh. Puis, il va falloir qu'on commence déjà à faire des tombes. Bordel. Et on va les faire roux. Alors, le problème, c'est que les tombes, il ne faut pas les faire trop loin. Parce que si vous les faites trop loin, parfois, vos colons, ils vont se recueillir sur les tombes. Et le souci, c'est que si c'est trop loin, eh bien, ils ont des chances de se faire... Hop. On va en faire quatre. Hop. Voilà. Quatre tombes. Par contre, les cocos, j'aimerais bien que vous fassiez de gentils, là. Mais, euh... Ouais, ouais. On va faire jusqu'à 50. Mais, il n'y en a aucun qui fait, quoi. Alors qu'il y en a un, il est cuistot d'office. Alors, effectivement, il y a une chose qui est faisable. C'est de prendre le corps et de le faire à bouffer. Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais fait encore. Alors, je pense qu'un de ces quatre, je vais me taper le délire de le faire. Donc, effectivement, le prisonnier, il a crevé. Il faut dire que ce n'était pas forcément dans les meilleures conditions non plus. Donc, on va faire tout simplement l'équipement. Peut-être pas en métal, hein. Pas en jade non plus. On ne va pas déconner. On va faire un lit. Je crois qu'on va clouder incessamment. Alors, par contre, je n'avais pas un chasseur, là. Parce que... Je faisais de petites biches. Alors, par exemple, vous voyez les femelles. Parfait. Hop, on va dompter ça. Ça, on va dompter. Donc, on a déjà des pièces. Oh, on a dû faire ici. Ici, hop, on a une carlingue. Et je serais bien tenté de remonter l'électricité ici. Et de mettre une tourelle ici. Et de faire un passage ici. Putain, il y a un truc ici en plus. Effect ! Ah ! Nous avons un nouveau membre. Omega ! Un, une, millage. Putain, mais encore à un poil, quoi. Un, 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 votre colonie. Et le métier, il est biosphère manager. Il est le P. Il devrait bien s'entendre. Donc, Omega. Omega, Omega, Omega. Tu sais quoi faire ? Alors, ce qu'on va faire, c'est que... On va faire tout de suite les changements, là. Tac. Deux. Jolier. Ouf, trois. Ouais, c'est pas mal. Dresseur. T'as l'air de kiffer ça. Donc, je vais te mettre dresseur en chef. Chasseur. Quatre. C'est pas mal. Constructeur. Quatre. Réparateur. Quatre. J'ai dit un. Et artiste. On va mettre quatre pour l'instant. Et pareil, recherche. On va s'arrêter là. On va... Je vais plutôt le renommer tout de suite. Et je connais une personne qui va avoir un petit sourire. Quand... Quand il verra. Alors. Travaux ménagers, artisans, cuisinés. Hypersensibilité psychique. Putain, on a un PD encore. On a un gay. On a un gay. Enfin, bref. Après, je me rends en branle. Il fait ce qu'ils veulent de l'oeuvre. Alors. On va l'appeler. Atland. B.D. J'en avais pas un qui était déjà... Donc, lui. Ah oui, putain. Ah si, Dan Phil, il est gay en plus. Aussi. Optimiste. Putain, j'ai deux gays. J'ai deux... Odontophobes là. C'est pas cool ça. Mais bon. On va faire avec. Sur ce les amis, cet épisode va se terminer ici. Donc. On va lui coller ça aussi. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de commenter, liker et de partager. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite à tous les meilleures choses. Bonne soirée. Bonne journée. Si vous la regardez en pleine journée. Enfin, bref. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501